et bonjour à toutes et à toutes donc aujourd'hui on va se retrouver sur le petit game isaac mais bon pour les connaisseurs vous verrez que ce n'est pas c'est un écran normal et puis en plus c'est marqué donc on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un petit mode donc the binding of legends donc bon bah sans plus tarder je vais vous montrer ce que c'est et voilà donc il s'agit d'un mode en fait qui transforme le jeu en quelque sorte en pokémon ouais puisque enfin voilà tous les personnages sont remplacés en pokémon avec deux trois items aussi qui sont qui sont un peu comment dire customisées on va dire ouais ça donc voilà donc donc on a le même nombre de personnages donc voilà donc comme on peut le voir donc isaac qui se transforme en kyogre donc dès le départ on commence avec les aïsac tears donc et aquarius donc bon c'est pas top après régiram qui est plutôt péter donc c'est magdalen donc on commence avec pyromaniac donc qui fait qu'on est que les explosions nous nous font rien avec fire mind donc qui transforme les tiers en en flammes donc ça c'est aussi plutôt péter et que en trinket burn penny donc burn penny donc ça fait que dès qu'on trouve une une pièce on a un certain pourcentage de chance d'avoir une bombe donc c'est plutôt pas mal ouais à la fin on se retrouve vite à 99 après ken qui se transforme en zekrom donc lui aussi plutôt pété donc on commence avec un pomme pour taine donc lui qui est qui modifie donc que normalement on voit en une espèce de de capuche je sais pas trop ce que c'est là on voit une orbe d'électrique donc c'est plutôt pas mal avec magnétos magnétos ça on attire tous les tous les objets avec ce batterie qui fait qu'on a active on gagne une recharge donc en gros bob rotten egg est au lieu de se recharger tous les trois salles se recharge seulement toutes les deux ensuite on peut voir qui aurait donc qui est judas donc comment on commence avec mom's bras donc le véritable effet c'est c'est que ça frise tous les ennemis de la salle et donc là aussi le petit item est transformé en bloc de glace donc c'est plutôt pas mal avec mom's contact donc lui qui donc aussi en pourcentage de chance que la que la larme se transforme en fin soit rouge et donc du coup ça frise les ennemis et on a aussi mom's pearl donc ça je sais pas du tout à quoi ça sert donc désolé après diagla donc blue baby donc là on commence avec eux il ya au place donc que le qui frise les ennemis fin qu'il est ralenti plutôt que voilà et on commence avec iron bar donc iron iron bar qui donne un pareil un certain pourcentage de chance de faire en sorte que les ennemis soit comment dire soit étourdi ouais on va dire ça après on commence enfin j'ai ratina donc pt aussi avec les d'acteurs donc qui fait que ça donne de la peur enfin les ennemis ont peur indefined avec l'animation aussi modifié et et e et e gothed voilà donc e gothed est modifié aussi pour faire la gératina crowns donc ça sa couronne et on a un petit trinket c'est des monstays donc qui donne 10% de chance de loot un cuir noir ensuite on a groudon donc on commence avec l'item leo qu'on casse tous les tous les rochers avec eux le quarter donc qui donne 25 pièces et magic finger donc la petite animation est aussi modifié donc dans le jeu maintenant ça s'appelle earth quake donc le tremblement de terre et donc magic finger c'est donc le principe est simple c'est qu'en fait on s'en activa quand on donne une pièce enfin c'est une pièce contre des dégâts massifs sur toute la salle donc qui ressemble aussi à un tremblement de terre donc c'est plutôt cool après hoppa donc plutôt nul on commence avec mystérieuse bag top archéus qui est donc lazarus ah oui donc hoppa c'est azazel et groudon c'est samson après donc archéus qui donc craque ce sky donc c'est pour ceux qui connaissent qui connaissent un peu le jeu c'est la plume qui donne des des effets un peu comme à isaac donc des rayons de lumière c'est pas trop mal et après on a ze relic mind donc je crois que ça donne toute la toute la carte et après on a rentré une quête rosary bed donc qui donne aussi 30% de chance d'avoir un coeur bleu après palkia donc eden donc là toujours le random donc là il n'y a pas d'items de départ c'est juste le skin qui est transformé en palkia et rek wadza donc ze lost donc là c'est plutôt cool parce qu'on commence avec le nine life donc vraiment très utile et les percine shot donc vraiment ça rend les games beaucoup plus facile je vois dernière fois j'ai testé juste comme ça pour voir je suis allé jusqu'à the chest donc vraiment c'est pas dégueulasse du tout et ouais vraiment ça c'est plutôt cool quoi ça permet d'eux un peu plus s'amuser avec eux avec je l'as ce que je l'as ce que je l'as ce que c'est à pas au lit chez l'oubien même pas c'est plutôt c'est plutôt foutu quoi sachant que dans la game je crois que j'avais eu au liman tol quand même donc voilà donc suite à cette présentation de mode je vais faire donc une game avec chaque personnage donc bien sûr ça sera sous forme d'épisodes quoi une run par épisode donc je promis pas les wins mais vu les personnages chittés qu'il y a bah vraiment la win ce sera facile surtout que pour faire la présentation du mode en fait j'avais joué avec chaque personnage pour voir un peu les items qu'ils avaient et généralement à chaque fois j'avais un bon item dans la première trésor room donc du coup je me disais allez on va continuer et du coup c'était toujours la win c'était ouais plutôt pété enfin bref donc j'espère que cette petite présentation vous aura plu donc n'hésitez pas comme d'habitude le petit le petit pouce vert le commentaire puis l'abonnement c'est toujours plaisir et puis voilà sur ce je vous dis à la prochaine tous